bon maintenant il ya une partie que j'ai beaucoup apprécié à la fin de ton livre surtout c'est quand tu as parlé de la femme parce que ça c'est un truc dont on parle très peu et c'est une remarque que j'ai fait aussi depuis que j'ai lancé le concept de cherchons l'argent je me suis rendu compte qu'il ya très peu de femmes qui adhèrent à cela et ça dit que les femmes n'aiment pas l'argent je refuse de croire que ça moi maintenant moi j'aimerais te poser la question à toi quel est le regard que roly posé cela tu les rapports entre l'argent et la femme une fois de plus et c'est là que j'invite souvent les africains à retourner aux traditions du moins même poussé à voir un simplement pour connaître aux traditions et cultures africaines authentiques quand je dis authentique ce sont ceux qui n'ont pas connu du moins c'est avant notre comment dire notre rencontre notamment avec le monde mais je pense qu'on est très bien là dessus les africains l'afrique avant était une société matriacale ça veut dire quoi ça veut dire l'afrique les sociétés africaines étaient basés sur les femmes ok basé sur les femmes c'est si que les hommes avaient compris que c'est elles qui avaient le potentiel pour booster le développement de leur communauté oui ok et donc les hommes les responsabilisés sur ces plans là et on voyait que l'afrique allait très bien contrairement à ce que ce qu'on vous dit ce qu'on nous dit lorsqu'on ne nous a pas apporté la civilisation quand il vous a apporté la civilisation c'est comme si on veut dire qu'avant vous n'aviez pas de civilisation exactement on avait une situation avec laquelle on était très à l'aise et on était très bien ok donc nos sociétés marchaient bien aujourd'hui avec encore ces lieux de socialisation qui sont l'école et l'église société on a fait croire à la femme et la bible contrairement par rapport à la femme elle dit femme soyez soumise à votre mari je ne suis pas encore de ce thème là avec une amie tout récemment elle a encore voulu m'expliquer ce que vous voulez dire soumise mais moi je m'en tiens au mot un femme soyez soumise qu'est ce que la femme entend ce que je dois baisser les chines et faire ce que mon mari me dit et si je dois baisser les chines et faire ce que mon mari me dit ça veut dire qu'en fait je suis sous sa responsabilité totale même l'argent là celui qui va me donner j'ai fait ce qui va me donner et tout je ne dois pas travailler je dois je vois c'est comme ça que ça s'est développé chez les africains au point les africains ont intégré que non c'est même à celui qui l'a mis gérer je dois pas fait beaucoup d'efforts parce que pour elle non c'est pas toi c'est elle de fait beaucoup d'efforts mais pas de fait qu'elle mange savent que elles peuvent faire des efforts pour que la famille m'a pourtant des études ont même montré que une société n'a plus géré par une femme a plus de chance de réussir qu'une entreprise gérée par un homme les femmes en plus sont multi tâches les femmes potentielles innées et internes qu'elles ont qui est capable de les faire exploser mais au lieu de s'assurer que les affaires croient que non maman attends ton gars te donnes l'argent et du coup comme ça elles apparaissent des questions de finances non ça les intéresse pas c'est l'homme qui doit s'en occuper et l'homme dit que non c'est mon banquier qui doit s'en occuper en fait chacun laisse ses responsabilités à l'autre moi dans mon livre je fais une belle fleur aux femmes je fais une belle fleur aux femmes je crois que j'ai carrément écrit toute une partie pour réveiller les femmes par rapport à ces questions là pour leur dire maman réveillez-vous quand tu vois je dis dans les entreprises qui sont celles qui sont les plus assélées sur le plan sexuel pour coucher pour avoir une promotion ce sont les femmes quand tu vas dans les foyers des femmes battues combien ne sont pas incapables de se revolter de partir tout simplement parce que elles se disent que je vais partir manger quoi c'est mon mari qui fait tout si tu as en même temps une femme qui a une certaine indépendance financière son boss lui dit baisse moi ta jupe je monte sur toi pour que tu grimpes un peu en poste elle m'a dit fiche moi le camp j'ai pas de mes enfants j'ai pas et avant de partir on va même d'abord en vacances aux états unis donc la femme doit comprendre que elle doit commencer dès aujourd'hui et le plus tôt possible à travailler pour s'assurer plus des marges de manège de plan financier et justement tu m'oblige à renchirer sur ton histoire avec les femmes qui disent qu'elles ne peuvent pas vendre le plantain brisé dans la roi ah 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 oui 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 malheureusement malheureusement et ça il faut dire c'est un malheur ça dit beaucoup de femmes croient que ben il y en a il y en a mais beaucoup de femmes qui ont eu la chance de et même les hommes ça c'est un exemple particulier pour pour commencer la partie qui parlait des femmes mais même les hommes même les hommes il y a des gens qui hier ils étaient en haut aujourd'hui ils sont en bas mais ils sont pas capables de baisser leur train de vie pour pouvoir rebondir non les gars jouent continuent à jouer le show le beau et c'est comme ça qu'ils s'endettent c'est comme ça qu'ils qui s'endettent qu'il est même il est même il est même parfois des faits de de s'incruster dans des choses bizarres ou pratiques bizarres c'est vraiment pas mal pour autant et c'est le problème avec les femmes beaucoup de femmes ont ce problème là effectivement et toi tu dirais quoi à ta petite sœur qui se comporterait de la sorte ben écoute je lui dirais mais tu sais une façon de parler aussi aux gens c'est souvent de montrer ton exemple ouais je lui dirais moi j'ai été ceci j'ai été cela un moment de ma vie écoute je prenais le taxi j'ai dormi sur un matelas chez ma sœur pendant presque un an et demi deux ans je suis un matelas parce que bon et la chambre des enfants il fallait bien que je dorme quelque part je traînais le matelas au salon pour dormir pendant deux ans mais est-ce que je pouvais faire ça avant est-ce que je pensais que je pouvais faire ça avant non il y a il y a il y a un côté je sais pas il faut ça met d'une certaine dose de courage et d'humilité lorsqu'on fait face à des difficultés financières pour pouvoir rebondir si tu continues à faire fi de tout ce qui se passe si tu continues à prendre cela de haut ben écoute tu vas plus t'enfoncer encore encore après il y a un chemin où tu ne pourras plus rien faire c'est ça c'est ça c'est ça